Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler assez rapidement des produits que j'ai acheté au mois d'avril et mai donc bon c'est vrai que je me suis un peu lâchée, j'ai voulu tester beaucoup de choses donc bon je vous en parlerai rapidement des produits que j'ai testé et vous faire découvrir un peu vous parler d'un bon plan concernant Body Shop, donc ça ça y est encore c'est sur Groupon, donc il y a un bon à 30 euros qui est en fait qu'on paye 15, donc 50% chez Body Shop et la carte est offerte donc voilà si ça vous intéresse, le deal y est toujours, je crois qu'il restait un jour ou deux donc du coup j'ai commencé parce que j'avais acheté deux bons avec Groupon donc pour 30 euros j'ai eu l'équivalent du double, donc de 60 euros donc sachant qu'on ne peut pas utiliser les deux bons en une fois, donc moi je l'ai utilisé séparément donc j'ai utilisé le premier bon, j'ai acheté cette crème parce que je cherchais une crème hydratante mais avec un indice de protection, donc plutôt pour l'été et donc voilà, je ne l'ai pas encore testé parce qu'il n'y avait pas vraiment de soleil donc voilà pour l'instant, je vous en dirai les nouvelles et j'ai acheté aussi un baume hydratant que j'ai offert à ma mère pour la fête des mères voilà, donc ça c'était les deux produits que j'ai acheté chez Body Shop grâce au bon et du coup je crois que ça m'est revenu, les deux produits, ça m'avait coûté 5 euros 5 euros plus les 15 euros du bon, sachant qu'avec la carte, et je crois que la carte est à 10 euros aussi donc voilà, j'ai économisé 10 euros sur la carte, donc au final ça m'est revenu beaucoup moins cher parce que là la carte, ça faisait un moment que je ne l'avais plus donc ensuite je vais vous parler de ma commande iHerbs, donc celle-là je l'ai passée fin avril j'ai commandé 3 produits parce que bon, j'ai voulu être raisonnable et puis pas avoir trop de frais de port donc j'ai voulu tester, alors ça c'est du thé, le YoYogi ou YoJiti je pense qu'on dit YoYogi, donc ça c'est une collègue de bureau qui m'en avait parlé donc elle, elle en boit à la pause tous les jours quasiment donc j'ai voulu tester, voilà sur le site il y en avait, on en trouve aussi en France donc c'est avec des produits, enfin bio, organique ça veut dire bio donc ce thé, je ne suis pas trop fan parce qu'en fait il y a un arôme de pomme granade je crois que c'est grenade mais j'en suis pas sûre donc c'est peut-être pamplemousse, je ne sais plus, mon anglais est un peu rouillé donc ce produit-là, ce que je reproche un peu c'est qu'il est sucré moi je n'aime pas le thé quand il est sucré ou quand, enfin l'arôme ça donne un petit goût sucré donc voilà, je pense que j'en testerai d'autres ou que je demanderai à ma collègue qu'elle me fasse goûter ce qu'elle a et s'il me plaît, j'en recommanderais plutôt ceux-là parce que moi je recherche plutôt des thés parfumés mais pas sucrés enfin pas aromatisés quoi donc ensuite j'ai craqué pour l'édition limitée des 3 pinceaux du haut fibre Real Techniques alors j'avais vu que les critiques n'étaient pas très bonnes mais j'adore cette marque et je les ai quasiment tous sauf le Kabuki parce que j'en ai déjà le Kabuki, j'ai celui de The Body Shop et celui de chez ELF donc j'estimais que c'était suffisant donc je n'ai pas pris le Real Techniques alors ces pinceaux-là, je vais les sortir, je vais vous le montrer que Sorti se présente comme ça donc le plus gros du haut fibre, voilà donc en termes de douceur, sur celui-là on retrouve en fait j'ai utilisé, mais je l'avais remis dans la boîte pour vous montrer le packaging donc celui-là il est doux, il ne pique pas il ne perd pas trop ses poils par contre oui c'est vrai que ces 3-là, quand je les ai reçus je les ai lavés et ils perdent un peu leurs poils quoi donc ça c'est vraiment, voilà ça ne vaut pas les autres Real Techniques donc si vous voulez investir dans des pinceaux et que vous n'avez pas les autres de la gamme Real Techniques là vous voyez, hop il a perdu un poil donc franchement je vous conseille plutôt les éditions normales quoi l'édition limitée pour moi c'est vraiment parce que j'adore cette marque et que j'ai voulu les tester et ce pinceau-là, donc je cherchais un pinceau pour mettre, j'ai des blushs qui sont très très colorés et celui-là en fait, enfin très pigmenté, celui-là il est pas mal pour poser un blush très pigmenté sans en mettre trop et sans ressembler à Bozo le clown donc ensuite le second, il est par contre, il est beaucoup moins doux enfin au toucher il est doux mais quand on le pose comme ça, sur la peau, il picote donc ouais, ça c'est pas super et enfin le dernier qui normalement sert à estomper je l'ai pas beaucoup utilisé mais c'est vrai que quand je l'ai testé sur ma peau déjà il est beaucoup plus piquant, beaucoup moins souple que les autres je sais pas si vous voyez là quand je fais ça vraiment il est dur quoi et donc je pense que, enfin quand on passe comme ça ou quand on va le passer comme ça sur la paupière ça va mais si on veut tapoter, ça picote donc voilà donc si vous avez pas les pinceaux Royal Techniques franchement, achetez plutôt la gamme régulière parce qu'ils sont 100 fois mieux ceux-là franchement je les ai achetés, je savais qu'ils étaient pas tip top mais vraiment comme je suis fan de leur marque donc bon bah j'ai investi en même temps je crois qu'ils coûtaient, ils coûtaient même pas 20 dollars donc voilà alors j'ai acheté un quatrième pinceau de chez Bedellium Tool c'est le Précision Kabuki donc 957 voilà donc c'est voilà et il se présente comme ça donc celui-là, le manche jaune il me semble que c'est la gamme studio parce qu'au départ j'avais flashé sur celui qui a le manche noir mais il y avait 4 dollars d'écart et puis bon après c'est la même voilà c'est la couleur du manche qui change au niveau du poil je pense qu'il n'y a pas de différence mais bon bah ça fait toujours 4 dollars de gagné donc sorti de son emballage il se présente comme ça il est très très doux donc là il est très très doux je l'utilise, j'ai déjà l'utilisé plusieurs fois je l'ai lavé, il ne perd pas ses poils et je l'utilise pour la poudre la poudre libre donc voilà je l'ai utilisé aussi pour l'highlighter en poudre voilà donc celui-là non bon pinceau j'en suis contente je crois qu'il coûte 13 dollars ou 14 dollars donc pour l'ensemble là pour le thé plus les 4 pinceaux j'en ai eu pour en euros une trentaine d'euros je crois que c'était 31 ou 32 euros ensuite j'ai fait une commande de chez Kiko en fait comment ça s'est passé je suis allée chez Kiko de Toulouse et j'ai craqué pour un youps un ultra glossy stylo donc là c'est le 818 donc en fait ce produit là voilà c'est en rouge à lèvres enfin plutôt gloss en SPF 15 donc avec un indice de protection donc en termes de packaging il se présente comme ceci avec le le numéro et donc voilà alors en termes de couleur c'est translucide mais je cherchais pas quelque chose de rouge enfin je cherchais vraiment quelque chose d'assez neutre qu'on peut porter tous les jours et enfin il existe vraiment beaucoup de teintes beaucoup plus foncées enfin beaucoup plus rouges beaucoup plus marquées donc après je pense que vous avez pu le voir dans d'autres vidéos mais donc j'ai acheté ce produit là j'ai dû le payer 5 euros ou 6 euros et en passant à la caisse bon j'ai payé etc et en partant j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle collection que j'avais pas vu dans le magasin parce que bon je cherchais pas forcément et donc j'ai j'ai testé un peu leur nouvelle collection elle m'a plu mais bon comme j'avais pas envie de repasser à la caisse refaire la queue je me suis dit bon bah je regarderai sur internet voilà ce que ça donne le swatch c'est vraiment très très discret vous voyez ça fait juste c'est un brillant en fait donc ça fait baume à lèvres un petit peu hydratant brillant et protection anti UV euh ouais donc donc du coup j'ai commandé et euh avant de commander j'ai fait un peu le un peu regarder sur les blogs et je suis tombée je crois que c'est Pink Letty qui parlait de ce produit là la BB Glow Compact donc il faisait un elle faisait un test sur une journée euh où elle le mettait le matin et comment ça a évolué au fil de la journée j'ai trouvé ce produit pas mal et comme j'avais pas de de fond de teint euh en crème je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer puis en plus il y a un SPF de 20 donc euh j'ai regardé un peu les autres youtubeuses pour savoir quelle teinte commander donc moi j'ai pris la teinte 4 euh qui me convient ensuite j'ai pris la Soft Light Powder en teinte 2 donc là on est dans les teintes claires enfin c'est la c'est pas la plus claire c'est la deuxième voilà et euh j'ai pris aussi on va dire en restant pour les produits pour le teint la Sunproof BB Crème SPF 30 donc là c'est la teinte forcément c'est pas marqué crème teintée 30 ml euh je crois que c'est la teinte 2 ah oui voilà oups 0 2 light donc je vais vous montrer un peu le rendu de ces produits donc euh ça c'est la BB Glow qui se présente comme ça voilà la couleur et euh donc ça ça se soulève je ne sais pas si vous on va je vais y arriver voilà ça soulève et normalement il y a une houppette mais euh je l'ai utilisé la houppette donc là elle est à laver euh donc moi je vais utiliser avec un pinceau pour euh enfin ce type de pinceau pour l'étaler donc c'est un pinceau euh langue de chat celui-là il vient de chez Zoreia donc voilà le rendu sur ma peau donc je ne sais pas j'ai essayé d'en mettre juste sur la partie basse là donc je ne sais pas si vous voyez là je ne l'ai pas trop étalé donc après on peut essayer de le fondre alors je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que là je ne vois pas trop le rendu euh à la caméra donc voilà enfin en termes de teint moi c'est vraiment ce qu'il me faut donc de l'autre côté je vais vous montrer ce que ça donne la BB crème en teinte light alors ce qui est pratique avec cette BB crème c'est le son d'embout alors je ne sais pas si vous allez voir voilà qui est vraiment pour la doser au mieux donc voilà là j'en ai mis sur la joue et la mandibule je ne sais pas si vous voyez voilà ce que ça rend donc j'ai une peau quand même assez claire donc c'est vraiment ma teinte ça se fond bien il n'y a pas de quand je l'ai enfin là je ne sais pas trop si je l'ai bien fondu ou pas je ne sais pas trop je regarderai ce que ça rendra au moment du montage mais c'est enfin c'est vraiment ma teinte il n'y a pas il n'y a pas photo en termes de coloration quand j'avais surtout le visage ça se fond parfaitement il n'y a pas de démarcation au niveau du cou donc voilà donc ça c'est la BB glow donc ça c'est la peau de ma main donc voilà je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte sur le visage ça se fond très bien c'est vraiment ma carnation je ne sais pas si on a bien vu sur le petit montage que je vous ai fait donc ça c'est la BB crème avant de l'avoir fondue et donc ça c'est après l'avoir étalée donc je ne sais pas si vous voyez mais les teintes sont quand même sont quand même assez proches donc bon c'est pour ça que les deux vont bien celle-ci le BB glow est un peu plus jaune et elle un petit peu peut-être un petit peu plus lumineuse mais au final sur ma peau ça rend ça rend nickel bon je ne ferai pas un côté avec le BB glow et l'autre côté avec la BB crème parce que ça risque quand même d'avoir une légère différence et donc sinon un produit je pense que vous connaissez ça c'est la Soft Light Powder en teinte 2 donc ce que ça donne voilà et celle-là elle est vraiment très très bien donc je l'utilise quand j'applique la BB glow compact j'utilise celle-ci par dessus et vraiment nickel quoi celle-ci bon sur sur Youtube elle disait qu'elle était tout le monde disait qu'elle était vraiment géniale et là je suis d'accord franchement je l'adore donc alors celle-ci doit coûter 12 euros et celle-ci 10 ou 11 en termes de prix et la BB je crois qu'elle était à 9 alors enfin j'ai pris donc en édition limitée les produits corps donc ça c'est le sérum anticellulite donc c'est une espèce d'huile un peu enfin entre l'huile et le liquide parce qu'en termes de consistance voilà l'odeur elle est assez assez fraîche donc je la mets le matin là je l'ai utilisé je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant parce que c'était un peu pour tester le produit avant de vous en parler donc je sais pas l'effet si c'est si c'est efficace mais donc voilà le voilà sérum corps anticellulite enrichi en scented technology je sais pas trop ce que c'est une exclusivité découverte cosmétique de Kiko voilà une efficacité d'ingrédients fonctionnels contre les imperfections de la cellulite donc j'ai commandé également deux autres produits de leur nouvelle gamme qui en fait c'est la gamme technologie sainte ou sainte technologie donc ça c'était en cadeau c'est un kit 3D lifting face qui contient une lifting crème une contour crème et un lifting sérum donc ça j'ai pas encore testé c'était un échantillon de toute façon donc là le détoxifiant élastique scrub donc c'est un gommage corps détoxifiant donc c'est vraiment un gros pot voilà donc le pot se présente comme ça hop c'est vert et il contient 300 grammes donc voilà il y en a une bonne quantité en général c'est plutôt 200 grammes les gommages et donc le produit se présente comme ça donc là j'ai pas encore ouvert parce que j'attends de terminer mon gommage pour l'utiliser je voudrais pas qu'il prenne l'oxygène donc sachant dans la boîte il y a ce petit cache là pour mettre une fois qu'on l'a ouvert pour éviter qu'il y ait trop d'air qui rentre ou d'humidité donc voilà ça c'est ça a l'air pas mal et celle-ci donc celle-ci je l'ai testée enfin j'ai fait une application c'est la Firming Iridescent Cream donc c'est une crème raffermissante voilà qui se présente comme ça il y a 150 ml et voilà c'est une crème blanche voilà elle sent pareil l'odeur est un petit peu fruitée enfin c'est agréable ça reste pas non plus trop longtemps sur la peau donc ça c'est la nouvelle gamme de chez Kiko qui est en édition limitée donc je vais tester les produits et voilà je vous les reverrai dans une revue mes produits terminés donc il y avait un quatrième produit qui est une une mousse je crois pour les jambes lourdes donc bon comme je ne suis enfin j'ai pas de problème de ce côté là je ne l'ai pas acheté parce que je ne voulais pas la tester et donc chacun des produits je crois qu'il est c'est 12,90€ ou quelque chose comme ça et moi j'ai eu un code promo moins de 10% par contre je ne me souviens plus du tout qu'est-ce que c'était j'ai tapé sur internet code promo Kiko et je suis tombée sur un code valide donc ça m'a permis d'économiser 10% sur le global donc bon c'est déjà ça de gagné donc ensuite j'ai fait une commande de chez Beauté Privée donc j'ai commandé deux produits de chez Edenance donc tout type de peau c'était l'huile démaquillante lactée parce que bon celle-là on en entend beaucoup parler donc voilà et elle a eu observatoire des cosmétiques 2013-2014 voilà donc elle a cette recommandation-là et ce produit crème gommante pureté florale donc sachant que dans la Cosmopolitan Box du mois dernier j'ai eu le masque purifiant donc ça complète un peu la routine ça fait une routine teint complète ces produits-là donc chez Beauté Privée ils étaient à 50% donc j'en ai eu je les ai eu à 11€ les deux donc je crois que la crème enfin l'huile elle doit être à 11 ou 12€ normalement et celle-là je pense à peu près au même prix donc là c'était un lot donc c'est pour ça comme j'avais entendu beaucoup de bien de l'huile démaquillante lactée je voulais vraiment la tester là j'ai quasiment enfin on va dire presque terminé mon huile Kiko parce que j'avais testé la DHC que j'avais beaucoup aimé et bon par contre c'est vrai qu'elle était assez chère donc je voulais en tester d'autres donc j'ai testé la Kiko qui pour moi sent un peu trop la fleur bon sinon elle démaquille correctement mais donc voilà celle-là à tester à voir ce qu'elle vaut donc je ne sais pas pour celles qui ne connaissent pas le site beauté privée c'est vraiment un site intéressant ils ont des des produits vraiment moins chers souvent c'est 5 ans enfin c'est souvent c'est entre 50 et 70% de réduit par rapport au prix de vente normaux donc c'est vraiment un bon site donc après de quoi je vais vous parler en fait oui j'ai cherché depuis un moment je cherchais un nettoyant visage pour peau sensible parce que là jusqu'à présent j'utilisais le savon de chez DHC mais donc là il est quasiment terminé donc je voulais un nettoyant pour le remplacer et donc j'ai vu je crois que c'est Julie Love Mac qui parlait de ce produit là donc le L'Oréal Perfect Clean crème moussante nettoyée adoucie peau sèche et sensible donc elle en disait beaucoup de bien et du coup je me suis dit bah tiens ce serait pas mal de le tester donc je suis allée chez Leclerc et malheureusement je ne l'ai pas trouvé au début donc bah comme c'était mon période de fête des mères j'en ai profité pour aller chez Sephora et j'ai craqué pour le doux nettoyant moussant au beurre de karité peau sèche ou sensible de Clarins sauf que en allant dans un autre quelques jours plus tard en allant dans un autre supermarché j'ai trouvé la crème L'Oréal donc du coup j'ai pris également le gommage donc gommage doux avec leur fameux ce qu'ils appellent le Clean Pod en fait c'est un une espèce de une espèce de brosse avec des petits picots je ne sais pas si vous allez voir voilà des petits picots en silicone qui est vraiment très très doux sur la peau et en fait là ça fait très très peu diminué ça doit faire 4 ou 5 jours que je l'utilise parce que du coup on met très très peu de crème là dessus et ça mousse tout de suite donc le gommage je ne l'ai pas encore testé parce que là j'ai presque fini celui que j'avais de chez Yves Rocher et ensuite j'attaquerai celui-là et donc entre temps j'étais aussi passée chez Yves Rocher et du coup je m'étais acheté celui-là comme nettoyant donc en ce moment c'était vraiment je cherche vraiment le nettoyant pour ma peau sachant que j'ai une peau qui est sensible sèche par endroit réactive par contre par moment j'ai des boutons donc j'ai fait un traitement Roaccutane ça a assez perturbé et modifié la qualité de ma peau donc c'est vrai que maintenant elle a tendance à être plus sèche donc c'est ce que j'utilisais auparavant j'ai maintenant ça ne convient pas forcément donc voilà je suis toujours à la recherche de nouveaux produits et du coup chez Yves Rocher j'ai voulu tester ça également les perles de teint parce que donc j'en avais entendu parler sur l'édition de c'était quand l'édition de Noël je crois et là ils l'ont ressorti pour pour l'été donc ça se présente comme ça elles sont vraiment toutes petites voilà et elles sont en termes de rendu c'est quand même relativement clair en plus elles ont souvent tendance à se coincer dans le pinceau et du coup en cherchant un peu comment bien utiliser les perles de teint sur Youtube je suis tombée sur les météorites de Garlin et donc de là vient le fait que j'ai craqué j'ai profité des moins 20% chez Sephora et j'ai craqué pour les météorites de Garlin donc voilà pas bien mais bon déjà celles-ci je pense elles vont me durer longtemps je pense je les utiliserais plutôt l'été parce qu'elles sont un peu elles donnent un effet un peu plus bronzé comparé aux météorites donc ça je vais vous montrer donc les fameuses météorites perles teint alors j'ai pris la teinte 02 donc c'est la vendeuse qui m'a conseillé chez Sephora et bon j'avais un peu peur parce que elle elle portait un fond de teint hyper orange et ça se voyait c'était un petit peu moche mais bon sinon elle était super sympa mais par contre j'avais un peu peur qu'elle me disait oui mais le teint ne va pas ressortir assez bronzé donc moi j'ai plutôt un teint assez pâle avant je bronzais facilement mais après avoir passé 5 ans en Bretagne et quasiment avoir pas vu le soleil ou très très peu bon voilà il ne pleut pas forcément tout le temps en Bretagne mais il fait quand même vachement souvent gris j'ai rien contre la Bretagne j'ai plein d'amis bretons voilà je me suis régalée pendant ces 5 ans mais du coup ma peau en plus avec le traitement Roaccutane où il ne faut pas s'exposer au soleil donc au final j'ai une peau qui est quand même très enfin en ce moment elle est quand même assez claire donc j'avais peur que ce soit trop foncé et en fait non ça va en termes de couleur ça va donc ça se présente comme ça alors les billes sont beaucoup plus grosses je vais vous montrer donc si on veut comparer les deux produits voilà la différence donc il y en a une enfin voilà les billes elles font quasiment le double donc voilà celles-ci ne se coincent pas dans le pinceau puis bon après il y a une histoire de packaging aussi voilà c'est pas le même prix non plus celles-là elles doivent coûter je crois 10 euros celles-là elles ont dû me coûter 35 avec la réduque quoi donc voilà bon après là il y en a plus aussi donc voilà c'est pas tout à fait les mêmes teintes là il y a du blanc du orange un beige un peu irissé du rose alors que là il y a du violet du rose du blanc un beige un peu moins irissé un jaune un peu doré donc voilà c'est pas tout à fait les mêmes couleurs alors par contre celle-ci l'odeur mais c'est une tuerie ça sent la violette mais c'est ça j'adore quoi rien que de l'utiliser ce produit c'est génial pour son odeur elle est vraiment trop bien j'adore l'odeur donc si vous connaissez pas les météorites je vous conseille de ne serait-ce que d'aller passer chez Sephora pour les sentir après pas forcément les acheter parce que c'est vrai qu'en termes de budget voilà quoi moi au mois de mai je me suis vraiment lâchée mais là je pense que juin, juillet peut-être même août les achats beautés ça va être ça va être beaucoup beaucoup moins important voire je pense que je vais déjà au mois de mai je pense que je ne vais rien au mois de juin pardon parce que c'est trop tard c'est mort en juin je pense que je ne vais rien acheter en juillet il y a de fortes chances que je n'achète rien non plus puisque j'ai un mariage etc donc pas mal de frais à faire donc voilà donc puis bon c'était en mars enfin il y a un moment où j'ai vachement diminué il y a un moment où je n'avais pas acheté de produit ça c'était génial voilà j'ai su me me retenir donc c'est mon banquier qui était content voilà et enfin le dernier produit que j'ai pris chez chez Sephora c'est le fake up donc voilà je l'ai pris en médium bon pareil toujours sur les conseils de ma de ma vendeuse au teint orangé voilà je pense que c'est parce qu'elle est déprimée de ne pas voir le soleil donc du coup elle avait elle avait forcé sur la poudre de soleil donc voilà je ne sais pas pour ceux qui connaissent c'est le dernier anti-cerne de chez Benefit et en fait je ne sais pas si on va bien voir voilà donc à l'extérieur c'est un hydratant et à l'intérieur c'est l'anti-cerne en lui-même donc c'est un produit qui est très hydratant mais du coup qui est aussi un peu gras donc voilà quand on le pose il faut bien le poudrer pour pas sinon qu'il coule quoi mais non ça j'en suis contente en plus en ce moment quand j'ai la peau sous les yeux qui est très 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 sèche j'ai pas forcément beaucoup plus de cerne que d'habitude ou de poche mais j'ai vraiment la peau elle est hyper sensible elle tiraille donc enfin je pense il faut vraiment l'hydrater donc j'essaie de trouver des produits des produits hydratants et ce produit là il est pas mal pour ça en termes de tenue moi j'ai pas eu de problème il tient il tient toute la journée après jusqu'à présent il a pas fait très chaud donc j'ai pas pu le tester avec des températures des températures hyper élevées donc voilà pour ce gros gros haul de mai vous voyez un petit peu fin avril mais c'est vrai que là je me suis vraiment lâchée donc donc voilà j'espère que ça vous a donné des idées bon après je vais pas non plus être responsable de votre discorde avec le banquier donc essayez d'être un peu plus raisonnable que moi là moi je vous dis là mois de mai mois de juin j'ai décidé j'achète rien donc voilà donc hier c'était le 1er juin j'ai à peu près tenu là aujourd'hui on est dimanche donc j'essaie de ne pas surfer sur internet pour pas être tentée de commander et bon bah voilà le week-end prochain de toute façon je serai pas là donc je serai pas tentée d'acheter et donc voilà oui donc là je pense que je vais commencer pendant un mois je vais tenter un no buy donc pas d'achat et puis donc par contre oui je me suis aussi désabonnée de la cosmopolitan box donc ça je vous l'avais déjà dit précédemment dans une dans la vidéo que j'avais fait dessus donc ça c'est fait par contre le désabonnement commence qu'au mois de juillet donc je recevrai quand même celle de juin donc voilà je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout parce que je pense que c'était assez long bon bah j'espère que je vous ai donné des idées après bon malheureusement les produits je les ai pas forcément encore très très bien testés donc j'essaierai de vous faire de vous faire une revue une fois les produits terminés ou sur les produits make-up quand j'aurai un meilleur avis dessus et je vous dis à très bientôt donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires allez gros bisous au revoir et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt